La parole est à monsieur Jean-Louis Masson pour un rappel au règlement. Monsieur le Président, il est prévu que quand le gouvernement présente un projet de loi, ce projet de loi soit l'objet au préalable d'un avis du Conseil d'État. Et depuis cinq ans, tous les gouvernements successifs, y compris celui qui précédait le remaniement, se sont toujours engagés à ce que l'avis du Conseil d'État soit communiqué au Parlement avant le vote de la loi. Ça a toujours été fait et chaque fois qu'au niveau du Parlement et notamment au niveau du Sénat, nous avons essayé de mettre dans la loi l'obligation de communiquer l'avis du Conseil d'État au Parlement, ce qui est la moindre des choses. On nous répondait, mais oui, ne vous en faites pas, maintenant c'est dans les mœurs, ça se fait automatiquement. Or, monsieur le Président, le gouvernement vient de refuser, ce qui est un véritable scandale, de nous communiquer l'avis du Conseil d'État sur la loi relative aux ordonnances concernant le Brexit. C'est une honte parce que je me suis renseigné, je me suis renseigné et on nous dit, on a répondu que, ma foi, dans cet avis du Conseil d'État, il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire parce qu'il y a la discrétion diplomatique. Donc, on veut nous faire voter au Parlement un texte sur lequel nous ne tenons pas les tenants et les aboutissants. Bon, de toute manière, je ne le voterai pas, mais je tiens à protester solennellement. C'est se moquer du monde de la part du gouvernement de fonctionner de la sorte. Parce que, s'il y a des choses que nous ne devons pas savoir, à ce moment-là, le gouvernement ne doit pas nous présenter un texte avec des ordonnances parce qu'il reconnaît lui-même qu'il nous fait voter sur des choses que nous ne connaissons pas. Eh bien, mes chers collègues, moi je vous le dis, si vous, vous acceptez de voter sur des choses où vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, moi ce n'est pas mon cas, j'aurai le courage et je voterai contre sans aucune hésitation. Merci. Acte vous est donné, M. Masson, de votre...